Salut tout le monde, c'est Kulture Chronique. J'espère que vous allez bien. En préambule de cette vidéo, je voulais vous rappeler qu'en ce moment j'organise un grand jeu concours pour gagner une ancienne bluetooth Huawei ICM51. Donc si vous voulez tenter votre chance, c'est sur Twitter que ça se passe et je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Alors il y a quelques temps, Ocean Digital m'a contacté et m'a demandé si ça m'intéressait d'essayer un de leurs produits. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc je suis allé me renseigner un peu sur internet, j'ai regardé ce que c'était exactement. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo sur un produit que je n'ai pas l'habitude de tester ou de présenter sur ma chaîne. Donc ce produit il s'appelle WR10, c'est ça. Donc c'est un tuner radio internet qui permet de capter plus de 20 000 stations de radio. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth, DABDAB+, donc c'est comme RNT, c'est Radio Numérique Terrestre. C'est ce qui remplace progressivement le FM, donc c'est de meilleure qualité. Donc cet appareil permet de capter plus de 20 000 stations de radio différentes mais il a aussi d'autres fonctionnalités. Allez, je vous les présente. Donc on va faire un rapide tour de la boîte. Donc on voit Ocean Digital, c'est la marque. Internet Radio Tuner WR10, c'est le modèle. Donc là, on voit bien plus de 20 000 radios internet du monde entier. Le Wi-Fi, la connexion par câble Ethernet, DAB+, DAB, donc c'est RNT, Radio Numérique Terrestre et le FM. Concernant le FM, ça n'a pas trop d'intérêt de s'acheter un appareil comme ça pour recevoir les radios en FM. Justement, l'intérêt ça va être le DAB+, DAB et le Wi-Fi. Et donc on a aussi le Bluetooth pour envoyer de la musique en Bluetooth. Bien sûr, vu qu'on peut le connecter à Internet et au réseau, on va pouvoir faire transiter de la musique par exemple de son PC jusqu'à cet appareil. Donc là, on a certaines caractéristiques de l'appareil. Donc c'est en aluminium, Wi-Fi, Ethernet, DAB+, DAB, FM, Bluetooth. Donc on a un écran de 2,4 pouces TFT en couleur. On peut enregistrer jusqu'à 99 radios. On a une sortie pour les écouteurs, RCA, Toslink, et donc elle fait réveil, etc. Donc voilà l'appareil, ça ressemble beaucoup à un appareil style home cinéma ou lecteur Blu-ray. Donc là, on a bien l'écran couleur, le bouton on-off, la sortie pour le casque. Donc on a 2-3 boutons, menu, retour, avance et un sélecteur, une petite molette. On a bien sûr l'alimentation, c'est important sinon ça ne fonctionne pas. L'antenne FM, le table RCA, et donc on a une télécommande. Donc déjà, premier couac, il n'y a pas de piles, et donc il n'y a pas de piles dans la boîte. Donc ça va, j'ai des piles, donc il faut deux piles AAA. Et là, je pense une petite LED ou une petite diode, on verra bien pendant le test. Donc au dos, on voit, on a une antenne, donc on peut la bouger, pas de problème. Un port Ethernet, donc pour la relier à internet par câble. Les sorties digitales, donc on a une sortie Toslink et une coaxiale. Là, on a les deux sorties audio RCA, la rouge, la blanche, l'antenne DAB FM et l'alimentation. Donc là, on a un bouton on-off. Donc il ne me reste plus qu'à essayer à voir ce que ça donne. Donc au premier démarrage, il va falloir configurer le réseau. Donc bien sûr, on n'est pas obligé de s'en servir avec internet. On peut très bien s'en servir avec le réseau numérique TRS. Donc c'est ce qu'ils appellent DAB, DAB+, donc c'est RNT. Donc pour l'instant, ce n'est pas disponible dans toutes les villes de France. Donc c'est ce qui tend à remplacer l'AFN, comme je disais, et ça passe par les zones vertiennes. Donc là, j'ai configuré le réseau. Donc ce n'est pas simple de configurer le Wifi, il faut le faire avec les touches de la télécommande, comme avec les anciens smartphones. Donc on a des chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et à chaque chiffre est associé des lettres. Donc avec le 2, il y a ABC, donc il faut appuyer plusieurs fois à chaque fois. Donc moi, je me suis loupé une fois, il a fallu que je recommence, ça va bien saouler. Mais bon, ça va, il y a juste à le faire une fois. Une fois que c'est fait, c'est tout le temps connecté. Et donc là, c'est en train de faire la mise à jour. Donc maintenant que c'est branché, je vais attendre. Ça doit prendre peut-être un peu de temps. Alors ce qui est bien, c'est que l'écran, il est suffisamment grand et les icônes, elles sont bien voyantes de loin. Donc on arrive à voir exactement ce que l'on fait. Il n'y a pas besoin de se rapprocher trop de l'appareil pour lancer des radios, pour aller dans les paramètres. Alors je vais vous montrer les paramètres. Déjà, configuration, donc quel réseau, la date et l'heure, la langue. Donc là, c'est sur anglais, on va mettre français. Donc il y a pas mal de langues au choix. Configuration DAB, configuration FM, radio locale, donc c'est réglé sur France. Mode de lecture, reprise après coupure. Donc on peut modifier pas mal de choses. Information, donc information du réseau et information du système. On peut faire la mise à jour ou réinitialiser. Donc la mise à jour, elle a déjà été faite. Donc ensuite, en premier, en DAB, balayer la station DAB. On va mettre OK. Ça va faire une recherche des stations de radio. Alors en DAB, il m'a trouvé 37 radios. Donc Radio Nova, Skyrock, etc. Tonic Radio, Génération, RCF Lyon, M Radio, Wii FM, Jazz Radio, Radio Orient, Africa numéro 1, etc. Donc c'est le début du DAB en France. Donc à l'avenir, il y aura beaucoup plus de radios qui émettront comme ça. Pour l'instant, c'est pas disponible de partout, comme je disais. Donc ça a été mis dans les grandes villes pour l'instant et sur certaines routes bien fréquentées. Donc pour ça, c'est cette antenne qui est branchée derrière et qui arrive à capter les radios. Donc à chaque fois, pour chaque radio, on a quelques informations sur la musique qui est en train de passer ou sur le programme diffusé. Donc là, pour la Radio Génération, on voit Sean Paul et J. Balvin. Donc après, à l'avenir, il y aura encore plus d'informations. On pourra avoir les pochettes d'album, etc. Mais bon, le DAB, c'est clairement l'avenir pour ceux qui écoutent beaucoup la radio. Donc là, pour Sud Radio, on voit justement le programme. Donc c'est Parlons Vrai. Alors le DAB+, ou RNT pour Radio Numérique Terrestre, c'est clairement l'avenir de la radio en France. Donc déjà, à l'étranger, c'est pas mal développé. Alors surtout dans le Nord, dans les pays nordiques. Et la raison pour laquelle en France, ça a mis du temps à se développer. Donc c'est toujours pas trop développé. Ça commence petit à petit. Donc déjà par les grandes villes et par les grands axes routiers. Et donc comme je disais, la raison pour laquelle c'est pas trop développé encore à l'heure actuelle, c'est que les grands groupes de radio, ils ont fait blocage. Ça les arrange pas du tout. Donc ça va permettre aux petites radios locales d'avoir un accès national et de pouvoir toucher un maximum de gens. Et donc en ça, les grands groupes de radio, ça les arrangeait pas du tout. Ça va leur faire perdre des parts de marché. Même si la qualité, elle est bien meilleure, ça permet d'avoir plus d'informations. On peut voir des pochettes d'albums, on peut voir pas mal de choses. Et surtout, la qualité audio, elle est bien meilleure. Un autre avantage, par exemple, si on est en voiture, il n'y aura pas besoin de changer de fréquence à chaque fois quand on fait trop de kilomètres. Il n'y a pas non plus besoin de connaître la fréquence de la station. Donc c'est automatique, on appuie, ça fait une recherche de radio. Donc ça nous trouve toutes les radios disponibles. Donc en ça, le RNT procure que des avantages. Encore faut-il que ça se développe. Donc c'est un peu comme pour la fibre, on est en retard sur pas mal de pays. Donc il y a une fonction Bluetooth, ça c'est en réception. Donc c'est pas compliqué, on peut appareiller à un appareil. Donc on joue de la musique à partir d'un smartphone. Donc après on peut envoyer de la musique sur le WR10. Donc vu qu'après il est branché sur un home cinéma ou sur des enceintes, le son du smartphone, il sortira directement sur le home cinéma ou sur les enceintes. Il y a aussi une fonction UPnP-DLNA. Ça permet d'importer sa médiathèque d'un appareil directement sur le WR10. Donc un exemple assez simple, moi je fais souvent des tutoriels sur Kodi. Donc si on a une médiathèque musicale sur Kodi, on pourrait l'importer directement sur l'appareil pour la lire à partir de l'appareil et la faire sortir directement sur les enceintes. Donc dans Kodi c'est pas compliqué, il faut activer les paramètres UPnP-DLNA. Et donc toute sa médiathèque Kodi est lisible à partir de l'appareil. Donc ça c'est top. Ou pour toute autre périphérique UPnP-DLNA. Donc en plus de toutes ces fonctions liées à la musique ou à la radio, on a des fonctions plus classiques. Donc on a un timer pour l'arrêt automatique de l'appareil. Donc on peut régler 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, etc. Et l'appareil s'éteindra automatiquement. On a aussi une fonction alarme du classique. Donc on choisit l'heure de l'alarme et puis on peut choisir par exemple au choix une radio FM ou une radio DAB. Donc on choisit la radio avec laquelle on veut être réveillé. On choisit le volume, on valide. Donc on peut être réveillé en douceur le matin par la radio. Donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a une prise casque sur l'appareil si on veut brancher un casque et qu'on ne veut embêter personne. Alors voilà c'était ma présentation du Ocean Digital WR10. Donc ce n'était pas un test de l'appareil. C'était plus une présentation des fonctionnalités que pour avoir cet appareil et ce type d'appareil. Donc je ne suis pas assez spécialiste dans le domaine pour vous faire un test complet en vous disant que cet appareil est mieux qu'un autre ou quoi que ce soit. C'était juste une vidéo sur un appareil que je trouvais sympathique. Donc prochainement je pense que je présenterai d'autres produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je continuerai à faire des tests de smartphone et des tests de box télé mais aussi je présenterai d'autres produits high-tech que je n'ai pas l'habitude encore de présenter sur ma chaîne. Alors voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne Culture Chronique à mettre aussi un petit like à faire un tour sur mon blog culturechronique.fr sur mon Facebook et sur mon Twitter. Sur ce portez-vous bien passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada